Tout de suite, eh bien c'est le zoom 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 de Céline. Ça me fuit à chaque fois si tu dis ça. Mais oui, oui, oui. C'est le vrai nom, ça chronique ? Non, non, c'est pas le vrai nom. On a changé, c'est ce que j'ai trouvé moi. Je sais pas, c'est ce que j'ai trouvé. C'était comme ça, ok, vas-y. En tout cas, là, t'as tilté sur le côté mentalité. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a un truc qui ressort beaucoup sur ce projet, c'est cette mentalité de Garrier. Rien que les titres, déjà, et si on va chercher un peu plus loin dans les lyrics, tout tourne autour de cette mentalité de Garrier. Comme si tu préparais le terrain, l'état d'esprit est sombre, comme si t'étais en mission. Et dès le premier single, j'ai envie de dire Goulag, qui fait référence au camp de travaux forcés, pointé du doigt comme un instrument de terreur. Et tu te dis, bah, ça commence, tu mets les deux pieds dans le plat, tu te dis, ok, ça commence bien. En plus, t'as rentré dans la tête. Le goulag, le goulag, le goulag, ça charbonne comme chinois pour tous ces gros boulards. Le goulag, le goulag, le goulag, le goulag, ça charbonne comme chinois pour tous ces gros boulards. Et dedans, tu dis aussi que t'es vénère comme Thanos, donc comme un super méchant. Tu confirmes en disant, le Renoir n'est pas net, pérunie de galettes, y'a plus rien qui m'arrête, j'avale même les arêtes. Tu te dis, ok, il a faim, il a faim, tu vois. En plus, je le vois grave avaler des arêtes. Je ne sais pas pourquoi, c'est sûr que ça, c'est pas une punchline. C'est pas une punchline, c'est pas une punchline. On les croque, les arêtes. Et il y a Mandalorian qui fait ref au tireur solitaire de Star Wars. Et évidemment, y'a le refrain, j'ai le 9mm. Et dans ce titre, j'ai relevé aussi, une goutte de sang pèse plus lourd qu'un lingot d'or. Et on a le titre. C'est ton petit côté poète, sur ce coup-là, exactement. Et on a le titre, voilà, là. En définition, c'est le lieu où sont amenés les défunts guerriers. Et dedans, tu dis, y'a que des maudits, maudits dans nos carnages. Conseil la guerre de Dalai Lama. Ou Dalai Lama. Dalai Lama. Et je suis toujours aux manettes comme Bachar, en mode commandant sur terre hostile. Et violent comme Bopé, comme l'unité de police brésilienne qui a la particularité d'avoir le permis de tuer. Donc du coup, tu dis, c'est très vénère. Comme le titre énervé. Je ne savais même pas que les gens allaient connaître ça. On est partis chercher, frère. On est partis Bopé, ouais. Je ne connaissais pas. Il y a le titre énervé. Donc ça, il n'y a pas besoin de définir. Et puis tu finis par jongler avec des cocktails Molotov avec MNES. Et mais encore, dans Ultra, il y a des phases tout aussi fortes de sang, j'ai envie de dire. Je tâte le terrain comme un des mineurs. Je pense au visage de mes proies et un Terminator 1, 2, 3. Je fais du sale. Je fais faire du sale et une promenade de santé. Ça, j'adore cette punchline. Et je suis une espèce de la pire espèce. Et pour comprendre cette mentale de guerrier, il suffit de ne pas trop aller chercher loin, finalement. Pour capter, c'est une vraie mentale de... Et quel âge crie, du coup, qui fait connaître le fameux 10, 12, 14 bureaux. Et si on creuse pour connaître la jeunesse de cette trappe bien salasse, moi, je viens de Sevran, mais du côté cité basse. Mais je vais quand même rentrer dans ce côté RGT parce que vous, vous avez une vraie histoire, j'ai envie de dire, apologique, tu vois, contrairement à nous, au cité basse, tu vois. Il faut savoir que le premier groupe RGT, c'est Force R. Et dedans, il y avait Black Mozart de Ménage à Troyes. Il y a Lion S. Il y a un vrai historique au RGT. Lion S aussi ? Ouais, Lion S aussi. Sevran, Lion S ! Et plein de petits groupes se sont ensuite formés à la suite de ça, avec Engrenage, Evadé, Profil douteux. Profil douteux ! Et pour moi, la légende, le mythique, un de mes rappeurs préférés de ma vie entière, qui a donné non pas la lumière, mais peut-être l'allure quand même à ce moment-là, à Sevran, pour son époque, c'est Bolo. Ça, c'est « Je pars en guerre », justement. Et il y a une structure qui s'est créée en plein cœur du RGT, c'est Maximum Record. À la base, ils avaient envie de faire un peu comme la mafra qu'un fri, réunir tout le monde, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop d'égo à Sevran. Et monter un gros collectif comme ça, ça demandait vraiment beaucoup de taf. Mais il faut savoir que RGT, ça vient d'un texte de rap, et ça veut dire « La rage grandit toujours ». Et c'est Momo et Maxi, apparemment des anciens, justement, qui écrivaient des textes à l'ancienne et qui avaient trouvé ça, justement, « La rage grandit toujours ». Et à la suite de ça, il y a plein de petits qui ont repris ça, et aujourd'hui même encore, les nouveaux rappeurs de Rougemont crient RGT et tout. Et en fait, ils ne savent pas qu'en vrai, c'est une vraie punchline qui a été créée. Oui, mais c'est aussi l'initiale de Rougemont. Mais c'est vrai qu'il y a ce sens-là aussi de « La rage grandit toujours ». Et en gros, classique du RGT, j'ai envie de dire, il y a ce morceau-là qui regroupe plusieurs groupes à ce moment-là. Donc « La Vache de cerveau », « Profit douteux », « Miki qui bat », « Solo le mythe » et « Lex Mort » sur les plus détestés. « Lex Mort » ! On sent que c'est à l'ancienne quoi, ce truc un peu, tu vois, des terres et tout à l'ancienne, les morceaux vraiment qui jacquent, tu vois. C'est ça ? C'est ça, c'est ça ? C'est ça qui a préparé tout ce qu'il y a maintenant. Mais c'est ça en fait, c'était vraiment le côté vraiment historique du RGT quoi. « Force R » et tout ça, c'est vraiment les anciens. On sent qu'il y a une culture vraiment rare, tu vois, au Rougemont. Et puis vous avez sûrement entendu parler d'Igzo. À l'ancienne, il s'est fait connaître sur le titre « On n'est pas tout seul » avec « Gradur ». Et là, pour rester dans le registre de la guerre, il a balancé « Molotov ». Et puis celui qui commence à faire ses armes, c'est Kossi, qui n'est pas ça aussi. « Les gars font des armes, quittent leurs clous aussi. Je remonte la pente en moonwalk, je fais le signe. » Ça, c'est le dernier que s'y a. C'est ça, puis ensuite, il y a Kifa, j'ai envie de dire. Et puis il y a Sidi, les trois éléments aussi, qui est sur ton projet. Voilà, Sidi. Et puis à côté, au Radar, il y en a Benab et puis il y a Imenues aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup. Et en vrai, au Rougemont, il y a une vraie culture rapologique, tu vois. Par rapport aux autres quartiers, c'est vrai, par rapport aux Citébass, par exemple, tu vois. On n'a pas des anciens vraiment, tu vois, qui avaient commencé à sortir des sons ou à s'être fait connaître, en fait, tu vois. Et en vrai, au Rougemont, vous avez quand même cette base, tu vois, de vraiment de rappeurs, de groupes, de collectifs. Est-ce qu'elle a bien fait le taf sur l'histoire des Rougemont ? Elle est magnifique ta chronique. L'histoire rapologique de Rougemont. Et tout ce côté au rapport guerrier, elle a raison ? Ouais, elle a raison, c'est la rage. Il faut avoir la rage. Moi, j'ai la rage dans le ventre. De toute façon, il le sait, fif. Moi, je lâche rien. Je lâche rien et moi, je me bats, en fait. Dans la vie, c'est une bataille, la vie, pour moi. Move Rap Club. Move Rap Club.